Comme dans la plupart des grandes villes du Bénin, Boïcon bénéficie également du projet Asphaltage. Plusieurs rues y sont actuellement en chantier pour améliorer le cadre de vie des populations. Une réalité fortement appréciée par ces dernières car selon elles, les travaux évoluent bien. Les travaux d'asphaltage évoluent bien ici à Boïcon. Et par rapport à l'évolution, nous allons arriver à beaucoup de changements et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Saluant la détermination et le courage du chef de l'État, les populations de la ville de Carrefour, malgré leur satisfaction de voir les travaux démarrer, souhaitent que l'exécutif puisse suivre les ouvriers pour une fin rapide des travaux. Ce que j'aimerais demander au chef de l'État en premier, c'est ce qu'il peut mettre un peu de pression sur pour que le travail évolue bien. En travaillant, on a des eaux dans tous les vents du Boïcon, ce qui fait que la voie ne s'occupe pas bien. Le gouvernement n'a qu'à mettre un peu de pression sur eux parce qu'au moment des saisons pluvieuses, nous constatons que ça ne va pas du tout. Il y a plein d'eau dans les vents qu'on ne peut plus passer, ça empêche des gens à sortir de leur maison. Si le gouvernement peut mettre un peu de pression pour que l'entreprise qui est en charge puisse vite terminer, ça serait très bon pour nous. Rappelons que le projet Asphaltage est le résultat de développement qui permettra l'amélioration de la circulation, l'accès des ménages et aux équipements sociaux sanitaires. Les populations de Boïcon sont donc invitées à être dociles tout en accompagnant la réalisation des travaux dans le délai prévu par les parties.